Sous-titrage ST' 501 Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est vraiment très apprécié. On est pris, on est comme dans une spirale, dans un tourbillon et on est incapable de s'en sortir. Nous, la population, on s'en va vraiment vers le fond, attiré par le tourbillon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sûrement, souvent sur les océans ou sur même des lacs ou rivières. Des tourbillons se former et qui aspirent vers le bas. Il n'y a aucun moyen que tu puisses t'en sortir. Ouh, des sables mouvants qui ont le même effet. Et nous, on est attiré, on est tiré maintenant par le bas avec tous les événements que nos aristocraties, nos classes dirigeantes ont orchestré, planifié et maintenant lancé depuis quelques années en action, tous ces plans machiavéliques. On n'a qu'à penser à tout ce qui s'est passé depuis les trois dernières années. On veut probablement qu'on va retourner là-dedans. On est incapable de se débarrasser de ce virus qui a été, et c'est les services de renseignement américains qui le confirment, créé en laboratoire. Et on est incapable de s'en débarrasser. Il est là, il revient, il revient, il revient. Et comme si ce n'était pas assez, à Hollywood, les studios commencent à ramener les obligations, les mandats de masques. Lionsgate, alors que la nouvelle variante, Lionsgate ramène les mandats de masques au bureau, alors que la nouvelle variante EG5 devient dominante, le studio demande à certains de ses employés de se masquer et de s'auto-tester. Est-ce que ça recommence, se demande The Hollywood Reporter. Un studio hollywoodien a institué un mandat de masque pour ses employés à la lumière de la vague, de cette nouvelle vague COVID actuelle. Lionsgate a envoyé un courriel au personnel leur demandant de se masquer à certains étages de son bureau de Santa Monica après que plusieurs employés ont attrapé le virus. Le studio demande également aux employés de procéder à une auto-évaluation avant de venir au bureau. Donc, il y a ça. D'un autre front, l'élite, l'aristocratie qui nous gouverne, est en mode aussi, en plein mode, urgence climatique. C'est très difficile de prendre ça au sérieux quand tu fais juste un peu de recherche, mais vraiment, vraiment sommaire. C'est pour ça que c'est important qu'on s'écoute chacun d'entre nous et qu'on arrête de... parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. L'aristocratie, l'élite qui nous gouverne, contrôle les politiciens qui sont au pouvoir et contrôle les politiciens qui sont dans l'opposition. Ils sont tous à leur service. Contrôle les unions, les syndicats. Et tous ces gens-là, avec les médias qui sont leurs perroquets, qui leur appartiennent, n'ont qu'un seul et unique but en tête, c'est de nous diviser, nous, la population, qui devrions être unis dans une lutte des classes. Il n'y en a plus de lutte des classes. Les syndicats qui sont là pour représenter leurs membres et s'assurer que ces membres-là, à des bonnes conditions de travail et des salaires décents, ne font plus ça. Depuis quelques années, ils sont devenus... ils ont été contrôlés, infiltrés par la même aristocratie qui contrôle nos politiciens, autant de l'opposition que ceux qui se retrouvent au gouvernement. C'est la même clique. Ils jouent la chaise musicale, ce n'est pas vraiment important. Ils sont tous manipulés par la même aristocratie. Les syndicats aussi, maintenant. Et on nous lance dans les divisions, même au niveau des syndicats. Les syndicats se mêlent de l'agenda LGBTQ+, des droits d'un, des droits de l'autre, de l'équité d'un, de l'équité de l'autre, de sauver la planète, du CO2, de l'agenda vert. Tout ça, ça vient diviser leurs membres. Et, pendant ce temps-là, les membres oublient que le syndicat ne fait pas sa job. Il y a une époque, le syndicat était là pour améliorer le sort de ses membres, qu'ils soient gays, lesbiennes, puis ils n'étaient pas là pour les diviser. Et là, aujourd'hui, le syndicat ne fait que diviser ses propres membres pour leur faire oublier qu'ils sont de mèche avec le système et que jamais leur condition de vie va s'améliorer. C'est hallucinant. Les syndicats, s'ils veulent faire de la politique, bien qu'ils se lancent en politique. Non, mais maintenant, tu vois comment tout ça est orchestré, comment tout ça est contrôlé. Pendant ce temps-là, le monde n'améliore pas son sort. Les syndicats se pètent les bretelles d'être allés chercher 50 sous d'augmentation ou 1 dollar d'augmentation de salaire à dollar après impôt, taxe et tout autre prélèvement, celui du syndicat y compris. Il te reste quoi? 25 sous. Puis ces gens-là se pètent les bretelles, mais leur rôle, ça a été de diviser la population, leur propre membre entre eux. Hallucinant. Donc, c'est là où on en est. Donc, si je reviens à cette urgence climatique qui est... Regarde, moi je ne suis pas vraiment... Moi je ne suis pas un scientifique. Je rapporte souvent des faits scientifiques qui sont reliés à ça, mais tous les vrais scientifiques sont tous bannis de tous les sites les plus importants. Pose-toi la question pourquoi. On a démonisé et on a instrumentalisé le CO2 du côté de l'aristocratie, du côté de l'élite, comme étant responsable du changement climatique qui est cyclique et du réchauffement climatique qui ne vient pas. Le CO2 est à la base de la vie, est à la base de l'oxygène, est à la base de la photosynthèse, c'est la nourriture des plantes. Maintenant, on en a créé un marché, Al Gore. Ce n'est pas un scientifique, là. Greta Thunberg, ce n'est pas un scientifique. Il n'y a personne de ces gens-là, en passant par John Kerry, Bill Gates, ce n'est pas des scientifiques, ces gens-là. Tu comprends? Puis nos représentants politiques, ce n'est pas des scientifiques. Puis les scientifiques qu'ils écoutent, les perroquets que ces gens-là écoutent, tous financés par le gouvernement, pour répéter un narratif, ces gens-là, ils ne sont pas très crédibles. Mais tu veux le voir, avec l'argumentation que je te mène, comment tu vas y arriver aussi à cette même conclusion-là. Donc, on démonise le CO2, on dit que c'est le CO2 qui est à la base de tout ce que tu vois. Dès qu'il y a une tempête, maintenant, on remise ça au changement climatique. C'est devenu de l'hystérie. Moi, je l'appelle l'hystériologie. Puis on a affaire à des hystérologues. On devrait créer une nouvelle faculté dans les universités. Si le CO2 est à la source de tous les changements climatiques, puis de chaque tempête, puis de chaque averse, comment se fait-il que ces gens-là qui donnent des leçons de moralité, en passant par Greta Thunberg et toutes les autres qui voyagent tous en jet privé, prend juste le déplacement, par exemple, de Greta Thunberg, de sa maison natale de la Suède jusqu'au siège social des Nations Unies pour nous donner une leçon de moralité à New York. Le voyage à l'est-retour de son jet privé va émettre plus de CO2 que toi et ta petite voiture toute ta vie. Donc, je ne pense pas que le CO2, ça soit vraiment une préoccupation pour ces gens-là. C'est juste l'instrumentalisation qu'on a faite de quelque chose qui paraissait simple à expliquer pour le public et que c'était relié directement à notre mode de vie et à notre liberté d'avoir une voiture avec une énergie abordable et propre et de démoniser ça et de nous enlever ça à nous, la classe ouvrière qui n'auront pas les moyens de chercher des voitures électriques dont les prix ne baissent pas et l'efficacité n'augmente pas non plus. Donc, tu vas te retrouver avec l'élimination des voitures à essence, tu vas te retrouver à pied ou tu vas te retrouver avec les transports en commun pendant qu'eux, ils vont se promener dans les plus grandes voitures, les plus grandes jets, ont les plus grands bateaux, les plus grandes maisons partout qui consomment plein d'énergie supposément. Ils vont te dire à toi, tu ne peux plus avoir d'air climatisé, de ventilation parce que, oh mon Dieu, déjà, ils ont commencé ces folies-là en Europe et toi, tu vas te retrouver gros gens comme devant en ayant perdu tout ce qui t'amenait une liberté de mouvement. Pendant ce temps-là, si le CO2, c'est vraiment une préoccupation et c'est vraiment la source de tous les changements climatiques et de toutes les averses maintenant, toutes les petites averses sont toutes, tu les entends à la télé et le seul responsable de chaque tempête de ceci et de cela, c'est le changement climatique qui sont tous reliés au CO2. Bien, moi, j'aimerais savoir pourquoi il n'y a personne de cette élite-là qui nous parle du complexe militaro-industriel. et ça, c'est hallucinant. OK? Là, je suis avec un site qui s'appelle « Union of Concerned Scientists ». L'union des scientifiques inquiétés ou concernés. L'armée américaine et le pétrole. L'armée américaine utilise plus de pétrole que toute autre institution au monde, mais c'est aussi un chef de file dans la technologie des véhicules propres. L'armée américaine est le plus grand consommateur institutionnel de pétrole au monde. Chaque année, nos forces armées consomment plus de 100 millions de barils de pétrole pour alimenter les navires, les véhicules, les avions et les opérations au sol, soit assez pour plus de 4 millions de voyages autour de la terre. Donc, si le CO2 c'est vraiment une préoccupation, c'est vraiment ça qui est à la source de chaque flocon de marche, coup de vent ou quoi que ce soit d'autre, comment ça se fait que Greta Thunberg, Al Gore, dans son film « The Inconvenient Truth », donc tout ce qui a été prédit là-dedans, il n'y a rien qui est arrivé, puis pas un mot sur le complexe militaro-industriel. Comprends bien une chose, Vanguard, BlackRock, Larry Fink, le CEO de BlackRock, Vanguard, Rockefeller, Rothschild, ces deux grands fonds d'investissement ont avalé tout, 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 tout ce qui se passe, ils sont évalués à plus de 30, 40 trillions de dollars, OK? Vanguard, BlackRock, contrôle plus de 80% du SP500, SP500, c'est les 500 plus grandes entreprises au monde, et là-dedans, tu as les entreprises du complexe militaro-industriel, celles qui fabriquent les armes, celles qui fabriquent les avions, les chars d'assaut, les bateaux, les porte-avions, les hélicoptères, les bombes, tout ce que tu peux imaginer. Ça, c'est l'armée américaine, 100 millions de barils de pétrole par année. Ça, ça remonte à 2014, donc imagine aujourd'hui, il faut que tu comprennes que l'armée, soit est en guerre, soit est en exercice, tous ses équipements fonctionnent à longueur de journée, puis il faut toujours qu'ils soient en train de fonctionner, puis savoir s'ils fonctionnent, parce que s'il y a une, tu es obligé de les utiliser dans un conflit ou une guerre, puis ils ne marchent pas, tu es dans l'arbre, comme dirait l'autre. Je veux que tu comprennes que chaque pays a une armée. Pense à l'armée chinoise. Si ça, c'est l'armée américaine qui consomme 100 millions de barils de pétrole par année, l'armée chinoise, qui est aussi grande si non plus, l'armée russe, l'armée indienne, l'armée bachistanaise, israélienne, qui est toujours en action, française, qui est toujours en action sans cesse, en opération militaire en Afrique et ailleurs, mais surtout en Afrique. Pense aux 180 pays à peu près qui ont toute une armée. Combien de pétrole est brûlé par le complexe militaro-industriel, par l'armée? Et tu n'as personne de toute cette élite-là, personne de l'élite politique, personne de l'élite médiatique, artistique, qui vient condamner, qui vient demander l'abolition du complexe militaro-industriel de l'armée et qui parle de paix universelle. Personne. Penses-tu vraiment que demain matin ou même dans 30 ans ou dans 40 ans tu vas être capable de te débarrasser du pétrole comme eux te le disent? Parce que c'est juste la poudre aux yeux. Tout ça est un grand 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 mensonge. Jamais ils ne vont pouvoir se débarrasser du pétrole. Jamais. À cause du complexe militaro-industriel. Mais toi tu seras dans la rue en train de marcher ou avec ta trottinette. Puis il n'y a personne qui parle de ça. Personne. Donc c'est vraiment scénique de nous demander de nous dépouiller. Parce que c'est ça dans le fond. Le grand reset c'est le grand dépouillement de la classe ouvrière de l'hémisphère nord. Plutôt que d'améliorer la vie de l'hémisphère sud on vient puis nous autres on nous divise sans cesse avec toutes sortes de questions d'agenda LGBTQ+, de sexe, de genre, d'identité, de tout ce que tu peux imaginer, de frontières. C'est à gogo. La quantité de sujets qui sont là pour nous diviser, pour nous faire oublier les vraies affaires. Comment ça se fait que l'argent est encore entre les mains du secteur privé quand ces gens-là depuis des décennies te disent qu'ils veulent éliminer la pauvreté puis améliorer le sort du monde mais ils sont tous en train de nous endetter depuis des siècles et des décennies avec le secteur privé qui contrôle l'argent, qui imprime l'argent, qui nous endette, qui endette nos gouvernements puis eux s'en mettent plein les poches parce que c'est eux qui ont la presse. C'est eux qui impriment l'argent. C'est eux qui décident des taux d'intérêt, c'est eux qui décident du crash, des crises économiques, de l'inflation et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Comment ça se fait que nos élus, tu penses parce que c'est toutes des marionnettes de cette élite qui contrôle la machine à imprimer l'argent entre autres et tout le reste et toutes les ressources naturelles. C'est pour ça que ces gens-là ils sont assurés et ils se sont assurés et ils ont compris ça depuis quelques décennies que pour l'élite c'est important de contrôler les politiciens tout le groupe de politiciens qui ont l'air d'être des ennemis mais c'est comme la lutte le catch pas la lutte olympique mais la lutte le spectacle la lutte tu as l'impression d'avoir affaire à des ennemis ils se frappent ils se donnent des insultes et ainsi de suite du gros cinéma après ça ils s'en vont au bar ou au restaurant manger ensemble pour raconter la soirée et se taper le dos en se disant on les a bien eus t'as vu comment t'étais bon quand t'as fait ça les politiciens c'est pareil c'est tout le même groupe qui travaille et qui sont manipulés par la même élite qui contrôle les syndicats qui contrôle tout 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 et les médias lui appartiennent et les médias sont là pour avancer la propagande pour manipuler les informations manipuler les données manipuler la vérité puis endoctriner la population alors qu'on devrait être unis ils nous sans cesse ils nous divisent pendant ce temps-là avec le conflit en Europe qui a été créé de toute pièce par le complexe militaro-industriel américain par Biden et les républicains aussi qui sont à pieds joints sautés là-dedans et bien pendant ce temps-là avec les pseudo-sanctions qu'on a envoyées contre Poutine parce qu'il ne veut pas que tu oublies que tu as une guerre entre les élites et entre les aristocraties il y a des périodes où ils s'entendent puis tout va bien puis ils s'en mettent plein les poches puis après ça il y a des frictions qui sont obligées parce qu'il y en a un qui veut plus c'est toujours ça la nature humaine et là on applique des sanctions et des sanctions et des sanctions et là l'élite qui reçoit ces sanctions-là se dit peut-être qu'il faudrait qu'on arrête d'utiliser le dollar et le dollar et le dollar américain comme ça on serait plus victime de ces sanctions-là la Russie s'est tournée vers la Chine vers l'Asie a trouvé un grand grand besoin de son énergie et tout ce qu'on pensait infliger à la Russie il n'y a rien qui est arrivé de ça et ça a même poussé plein d'autres pays à se réveiller puis à s'unir des élites la population de ces pays-là comme nous autres est dominée endoctrinée puis exploité ok il ne faut pas que tu penses que c'est meilleur ailleurs c'est des guerres d'aristocratie puis d'élite puis de classe dirigeante eux autres ils se sont dit il faut qu'on se sorte de ça et en ce moment il y a la réunion des pays de BRICS et eux autres ils visent à se débarrasser de la domination du dollar américain ça c'était publié ce matin ok les dirigeants des BRICS ou de cette organisme maintenant qui représente plusieurs pays avant c'était quelques pays seulement qui cherchent à transformer leur groupe en une force géopolitique susceptible de menacer la domination occidentale sur la scène mondiale ont convergé pour un sommet de trois jours en Afrique du Sud qui a débuté ce lundi une exclusion notable naturellement est le président russe Vladimir Poutine qui fait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crime de guerre présumé dans le conflit qui l'oppose à l'autre pays le ministre russe des affaires étrangères Sergei Lavrov sera présent à sa place l'Afrique du Sud accueille le président chinois Xi Jinping le président brésilien Louis Ignacio Lula da Silva et le premier ministre indien Narendra Modi pour le sommet des BRICS la Chine devrait exhorter le groupe envisagé de devenir un rival géopolitique du G7 étant donné le scepticisme croissant quant à un ordre mondial qui selon elle sert les intérêts des États-Unis et de leurs riches alliés tandis que la Chine et la Russie s'efforcent d'élargir le bloc de BRICS d'autres membres le Brésil et l'Inde hésitent leur principale motivation pour travailler avec Pékin et Moscou n'est pas nécessairement qu'ils soient d'accord avec eux à déclarer Priyal Singh chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité et tente de poursuivre leur propre sentiment d'autonomie stratégique sur la scène mondiale les pays des BRICS représentent plus d'un quart de l'économie mondiale mais ils diffèrent considérablement sur les questions politiques et de sécurité notamment avec leur lien avec les États-Unis donc il y a quand même un peu de divergence mais on le voit il y a un mouvement qui se crée et ça devrait changer beaucoup 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 de choses la bande de développement du bloc de BRICS devrait commencer à prêter dans les devises sud-africaines et brésiliennes Dilma Rousseff qui dirige la nouvelle banque de développement a également déclaré que la banque étudiait les demandes d'adhésion d'environ 15 pays et qu'elle en approuverait probablement 4 à 5 nous prévoyons de prêter entre 8 et 10 milliards de dollars cette année donc chers amis c'est certain qu'il y a beaucoup 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 de choses qui vont se passer de ce côté-là donc tu le vois il y a quelque chose qui est en train de se produire et c'est toujours naturellement des conflits entre les classes dirigeantes de tous ces pays-là il ne faut pas que tu penses qu'il y a un pays où le peuple est émancipé heureux libre et plein de cash ça c'est vraiment d'être encore un enfant ou un adolescent mais pour tous ceux qui ont grandi qui sont rendus à l'âge adulte c'est juste des conflits puis des guerres entre classes dirigeantes puis les victimes c'est toujours les mêmes et elles resteront toujours les mêmes je vous reviens à l'âge adulte à l'âge adulte